Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu dans un épisode précédent que Dieu fait paraître la lumière et qu'il appelle la lumière jour. Donc on peut dire que dans le langage de Dieu, lumière égale jour. De la même manière, entre chaque jour il y avait une nuit, et la nuit correspond au ténèbre. Et plus je lis la parole de Dieu, plus je retrouve des synonymes de ce genre-là. Au final, la Bible s'explique pratiquement par elle-même, sans avoir à rentrer dans des théories bizarres sur la troisième déclinaison de la juxtaposition du subjonctif passé. Mais pourquoi Dieu n'a pas directement dit ce qu'il voulait nous dire ? C'est quand même fou de devoir passer par des images et des détours pas possibles, alors que ce serait tellement plus simple de nous dire les choses clairement. Eh bien reprenons depuis le début. Jésus nous dit dans Matthieu 6,9 Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La majorité d'entre vous aura reconnu la prière du Notre Père. Et Jésus nous révèle ici que Notre Père est dans les cieux. Question, quand Thomas Pesquet est allé dans la Station Spatiale Internationale, est-ce qu'il a vu Dieu ? Est-ce que sa fusée s'est cognée contre son trône ? Bah non, ça se saurait. Surtout qu'avec les milliers de satellites qui tournent autour de la terre, bah on l'aurait vu depuis le temps. Et Jean 4 nous dit bien que Dieu est esprit. Donc quand Jésus nous parle du ciel et de la terre, qu'il nous dit que son Père est dans les cieux, que Dieu est esprit, de ce que je comprends, il parle là de deux dimensions. Au tout début de la Bible, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a donc créé deux dimensions. Une dimension céleste et une dimension terrestre. Comment tu peux dire ça juste parce qu'on n'a pas vu son trône en prenant une fusée ? Et puis il n'est pas question de fusée dans la Bible. Et non, bien sûr. Mais nous allons voir tout ça, vous verrez. La parole de Dieu est pleine de synonymes qui nous permettent de mieux comprendre. C'est ce qu'on peut aussi appeler la lecture symbolique. Puisque Paul nous dit que le voile se lève en Christ, prenons directement les paroles de Jésus. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Les choses terrestres ont pour vocation d'expliquer les choses célestes. Et si on ne comprend pas les paraboles ? Ce que Jésus nous dit en utilisant des images du monde qui nous entoure, comment comprendrons-nous la dimension spirituelle ? Continuons. Un peu plus loin, Jésus nous dit dans Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Nous avons quelqu'un qui vient d'en haut et quelqu'un qui vient de la terre. Deux personnes qui viennent de deux endroits différents. Et qu'est-ce qu'il dit ? Que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, en haut égale ciel, et donc terre égale... Terre égale... Eh bien quoi, l'opposé d'en haut, c'est... en bas ? Non, c'est un peu trop facile. Comment tu peux dire que l'opposé d'en haut, c'est en bas ? Non, mais t'es sérieux, là ? Ah ouais, mais tu veux être biblique, alors sois biblique jusqu'au bout. Bon, ok. Puisque tu y tiens, prenons les Écritures. Rappelez-vous, Jésus nous dit que celui qui vient du ciel vient d'en haut. Là, il parle aux Juifs dans le Temple. Jean 8, 23, il leur dit... Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. En reprenant les synonymes haut égale ciel, on pourrait reformuler Jean 8, 32 par... Vous êtes de la terre, moi je suis du ciel. Et donc, quand Jésus nous dit... Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On pourrait le reformuler par... Notre Père, que ta volonté soit faite en bas comme en haut, dans le naturel comme dans le spirituel. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que ça va ? On continue ? Allons voir Jésus et Nicodème quand ils lui parlent de la nouvelle naissance. C'est dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit... En vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le terme grec pour naître de nouveau, c'est anothème. Et ça veut dire depuis le haut. Depuis un endroit élevé. D'en haut. Jésus est donc en train de dire à Nicodème qu'il doit naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il dit quoi ? Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance d'en haut est donc la naissance de... De la chair ! De l'esprit. Prenons Jacques 3, 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Jacques nous dit qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut et une sagesse qui ne vient pas d'en haut. Que la sagesse qui ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc, la chair est du côté terrestre, pas du côté du ciel. Pas d'en haut. Naître d'en haut, c'est donc aussi naître de l'esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa en haut et en bas. Au commencement, Dieu créa l'esprit et la chair. Allons voir un autre synonyme. Ça se passe dans 1 Corinthien 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Nous avons donc un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie face à une âme vivante, une âme qui reçoit la vie. Et juste ensuite, 1 Corinthien 15, verset 46. « Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Qu'avons-nous en face de spirituel ? Naturel. « D'où a été tiré Adam ? De la poussière, de la terre. Et il vivait par son âme. » En reprenant tout ce tableau, on peut dire que nous avons une sagesse d'en haut, une sagesse d'en bas. Un homme terrestre, un homme céleste, une puissance spirituelle, une puissance charnelle, un sanctuaire d'en haut, un sanctuaire d'en bas. Une circoncision charnelle, une circoncision spirituelle. Et comment appelle-t-on la circoncision spirituelle ? La circoncision du cœur. Allons voir 2 Corinthiens 4, 16. « Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Nous avons donc deux nouveaux mots, intérieur et extérieur. Ce qui veut donc dire qu'il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre, une Jérusalem extérieure et une Jérusalem intérieure. Une Jérusalem intérieure ? Mais pourquoi tu parles de ça ? Ça veut dire quoi ? On en parlera bientôt. En attendant, allons voir Ephésiens 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et là, c'est une chose très importante. Nous n'avons pas à lutter contre quoi ? Contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Ce qu'il y a à l'extérieur. Ton combat n'est jamais contre ton frère, ta femme, ton mari, ta sœur, ton cousin, ton oncle. Tu as une personne autour de toi qui fait de l'occulte. Mais prie pour elle. Ne la maudis pas. Ton problème, c'est pas ton voisin. Ton problème, c'est pas ta sœur. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ton combat, il est où ? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Ton combat est dans les lieux célestes. C'est-à-dire où ? Dans le ciel, dans le spirituel, en haut, à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Mais ça veut dire qu'il y a tous ces trucs en moi, là ? Les dominations, les princes de ce monde ? Quand Jésus nous dit dans Marc 11, 23 « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ça veut dire quoi ? Que dans ton cœur, il y a une... une montagne. Et tu comprends que quand quelqu'un est transporté en esprit, il n'est pas forcément transporté là ou quelque part très loin dans les nuages. Les médecins œuvrent ici et ils font un super travail. Mais nous, nous œuvrons ici. Le culte, ici les religieux vont au culte, ici nous donnons un culte, ici ils vont au temple, ici nous sommes le temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ici ils offrent des sacrifices, ici nous sommes le sacrifice, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ici ils vont consulter les sacrificateurs, les prêtres, ici nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et par Jésus-Christ, c'est le passage de ici à ici. Qu'est-ce que la mort ici ? Qu'est-ce que la mort ici ? Qu'est-ce que la vie ici ? Qu'est-ce que la vie ici ? Aujourd'hui, beaucoup enseignent à chercher dehors, à l'extérieur de nous. Mais Dieu a établi sa demeure en nous. Christ en nous. Et Satan le sait bien. C'est pourquoi il veut nous maintenir ici. Parce qu'il a reçu quoi comme nourriture ? La poussière de la terre. Et il nous veut maintenant, ici, parce que là, il règne. Mais en Christ, quand nous naissons d'en haut, nous passons de là à là. Donc arrêtons de nous définir par rapport à des choses d'en bas. D'ailleurs, Paul le dira aux Colossiens. Dans Colossiens 3.2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que c'est de là qu'on vient. Quand la religion est ici, la vie est là. Ici, je peux être extérieurement religieux, très pieux, mais spirituellement mort. Alors que là, je suis vivant. Et ça change tout.